hey non je rigole bonjour à tous on te retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce sera une petite vidéo cheveux sur la coiffure que vous pouvez admirer actuellement en tout cas c'est une petite vidéo franchement grave rapide grave efficace que j'ai fait cette petite coiffure la semaine dernière et vous êtes nombreux m'avoir demandé un petit tuto tu mens parce qu'aujourd'hui les autres là tu mens frère donc je me suis exécuté tout simplement donc si ça vous intéresse rester pour voir comment je réalise ma petite frange avec mon petit ninja donc pour se faire pour la petite coiffure pour la réaliser c'est très simple et très économique pour le coup parce que nous toujours dans les bons plans dans les économies dans le peu cher ok donc pour cette coiffure il vous faudra tout simplement un paquet d'expressions 1b c'est la couleur qu'on utilise pour le cheveu donc un paquet d'expressions 1b gel de la cire ce que vous utilisez pour plaquer vos cheveux tout simplement donc moi en l'occurrence j'aime beaucoup le eco styler en plus ça j'ai pris le vert parce que pour moi le vert c'est lui qui plaque le mieux clairement après les églises du certes mais il est au niveau du plaquage il est excellent donc de la cire la red one rouge ma best mon bébé brosses j'ai des gros ciseaux et des petits ciseaux et c'est tout simplement donc c'est très simple dans mes cheveux en fait j'ai un vraiment vraiment un fin fond de lissage et ça un peu plus étiré que d'habitude mais sur cheveux étiré au sèche-cheveux ça voit aussi très bien ou même des cheveux naturels sans vous étirer que c'était juste une histoire de plaquage donc voilà donc c'est très simple pour cette coiffure on commence par plaquer les cheveux donc à l'aide du gel de la cire de l'huile ce que vous voulez pour ce que vous utilisez habituellement pour plaquer vos cheveux même de l'eau en plus il y en a qui se plaquent les cheveux à l'eau moi l'eau c'est pas suffisant prélève autant que nécessaire j'en mets bien sûr devant et derrière je prends ma brosse en peau de bison sanglier ou je ne sais quoi et je viens plaquer mes cheveux une fois que c'est fait je prends ma cire j'en prélève une petite quantité comme ça et je fais la même chose qu'avec le gel mais d'abord je la réchauffe dans les mains parce que sinon elle va faire des gros résidus donc là une fois que c'est bien plaqué et bien plaqué vers le haut de mon crâne je vais tout simplement venir attraper mes cheveux comme ça avec mes deux mains et une fois que c'est fait on prend l'élastique et tout simplement on vient faire un chignon le plus haut possible ok chignon fait du coup en vrai un paquet comme ça ça peut vous faire ça fait minimum quatre utilisations parce que déjà premièrement je les coupe en deux parce que là c'est trop long je retire l'élastique du milieu et une fois du coup que j'ai retiré l'élastique je vais tout simplement couper là où se trouvent l'élastique je te montre au milieu des deux mèches ok donc là j'ai mes deux parties du coup il y en a une que je peux laisser de côté pour une prochaine fois et on va utiliser du coup cette section je m'ai oublié de vous dire mais c'est quand même important d'avoir des élastiques parce qu'il faut le cointure donc la premièrement ce que je fais c'est que la mèche la part donc la mèche du coup de d'expression je vais la recouper une fois je le recoupé par la replier en deux parties comme ça et du coup ce que je fais c'est qu'avec mon élastique je vais venir déjà prendre ma mèche la baisser un petit peu pour qu'il y ait une mèche qui soit quand même plus longue que l'autre parce que dans tous les cas les parties là ça va être la partie qui va être la frange ça sert à rien de la mettre au milieu parce que du coup la frange va être aussi grande comme ça et après faudra qu'on la rétrécisse donc autant seulement déjà la diviser aux trois quarts et du coup le quart restant la prendre et la placer devant la tête bien sûr la frange est censé au début arriver genre vers la bouche ça sert à rien qu'elle arrive déjà ici parce que de toute façon on va la couper au fur et à mesure pour avoir le résultat escompté du coup là je vais la placer du coup à peu près à la hauteur de ma bouche ici et avec l'élastique je vais prendre je vais venir du coup simplement l'attacher au chignon qu'on a fait précédemment ok donc là c'est bon j'ai placé ma mèche de cheveux avec le devant la frange et le derrière ma petite queue de cheval donc une fois que c'est fait la frange vous la diviser en deux histoire de voir ce que vous faites en attendant de s'occuper de la frange avec du coup le reste des cheveux de la queue de cheval entre guillemets on va venir créer notre petit chignon tout simplement donc là vous faites le chignon comme vous voulez il y en a qui préfèrent un chignon plus haut il y en a qui il y en a plus l'air du tout voilà c'est du coup à votre sauce ok je prends un élastique j'attache mon chignon ok chignon donne on va passer du coup à la frange on va couper la frange au fur et à mesure à chaque fois pour arriver à la hauteur souhaitée les ciseaux et là par exemple déjà c'est que elle n'est pas droite parce qu'elle y a une mèche qui est courte et une mèche qui est longue et une mèche qui est moyenne donc tous les cas déjà c'est que je vais couper minimum ça ok là on est bien maintenant moi ce que j'aime bien dans mes franges c'est qu'il y ait du coup les deux deux petites mèches aux extrémités qui sont un peu plus longues du coup je vais déjà les mettre de côté donc je vais prendre cette petite mèche là et pareil pour la mèche ici voilà donc ces deux mèches là je vais plus les toucher j'arrête de les couper pour l'instant maintenant on va passer en continu sur la frange donc là pour l'instant ma frange elle m'arrive juste en dessous des yeux mais ça me va toujours pas donc je vais continuer à la couper ok ma frange je la trouve trop épaisse après c'est que c'est selon vos cours mais comme elle est trop épaisse je la dédoubler du coup pour la désépaissir donc simplement ce que je fais c'est que je prends mes doigts et je fais rentrer dans la frange pour retirer de l'épaisseur et pareil c'est aussi ça je vais faire tout d'un coup je fais au fur à mesure donc là j'ai déjà retiré ça après j'enroule ça dans mon chignon après jusqu'à la haute les épaules on est bien donc là on va utiliser le lisseur donc bien sûr je vous informe direct c'est des expressions donc c'est des mèches qui sont synthétiques ça sert à rien de mettre le lisseur à 230 degrés parce que ça va clairement cramer des mèches donc moi j'ai le minimum du coup au minimum c'est sous 150 degrés et vraiment je vais venir vraiment faire des petits à coup ça sert à prendre la mèche et faire ça va juste cramer les cheveux ça commence à choper ça sert à jamais c'est même pas le temps de d'arriver à sa température maximale je vais dire comment ça se fait vous voyez comment je fais alors c'est des petits parce que si je commence à prendre la mèche à lisser là avec mon gros lisseur ça va cramer ok donc là j'ai lissé mes deux premières mèches qui seront du coup aux extrémités maintenant je m'attaque à la frange et du coup quand je préfère que la frange elle soit pas toute droite mais un peu bombée bah du coup je vais lisser en deux façon à ce que ce soit un peu bombée ensuite là je regarde je vois que c'est encore trop long donc je vais recouper je vais pas couper comme ça je vais couper comme ça pour que ce soit moins régulier plus naturel du coup et je viens faire des petits coups de ciseaux à la vertigale la niveau longueur pour moi ça va mais je trouve que c'est encore un peu trop épais du coup pareil je vais désépaissir tout ça ok donc là je peigne pour voir si pour moi tout est bon là je sens que pour moi c'est parfait genre niveau épaisseur c'est pas trop épais là c'est bien niveau longueur c'est bon aussi ça me dérange pas et tout genre je suis pas en train de de loucher avec mes mes cheveux et tout donc dans mes yeux ça me gêne pas donc là pour moi j'ai là je suis bien tu vois donc c'est tout ça là on a fini la coiffure en fait c'était aussi simple que ça le paquet anti-expression t'as à peu près 6 utilisations donc vraiment au niveau bénéfice niveau rentabilité niveau efficacité on est au max on peut pas faire plus franchement on va faire plus donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura donné du coup la petite astuce pour avoir une petite coiffure pas cher rapide efficace et puis pour cela et quoi donc voilà en tout cas je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine prenez soin de vous surtout et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo bisous oh ok j'en ai c'est ça pas café ça c'est moi pas café ga